C'est des grosses assiettes ça c'est les entrées alors ça c'est le fameux feuilleté dont il parlait c'est ça ? Il y a du fromage à l'intérieur ? Et là c'est le saumon Salut tout le monde bienvenue nouveau vlog aujourd'hui Aujourd'hui je suis à Paris je suis dans quoi ? C'est le 9e arrondissement je regarde sur la plaque de la rue en face C'est là où m'a donné au rendez vous cet individu qu'il s'appelle Mehdi Salut ! Ça va Mehdi ? Et toi ? Bah écout, ça fait super plaisir ! Alors Mehdi, il m'a donné rendez-vous à la base parce que t'as une chaîne YouTube où tu fais des interviews. C'est ça, exactement. Et il m'a dit en même temps, on peut le faire dans un resto. Est-ce que t'as déjà mangé hongrois ? J'ai dit non, j'ai jamais mangé hongrois. Et du coup, on va le faire dans ce resto que tu connais bien, parce que... Parce que quoi ? Bah parce que moi j'habite dans le coin, tu vois, et donc avec un pote, on vient souvent manger ici, le vendredi en général. Et bah je suis tombé amoureux de la cuisine mayale, on dit. Hongroise. Ouais, mayale. On m'a dit ouais, tu n'es pas hongrois de base. Tu n'as pas l'air très hongrois. Mi Norvégien. Je suis plutôt du sud. Et du coup, c'est vraiment ici que t'as découvert les spécialités quoi. Et c'est mon pote qui m'a amené ici, on habite dans le même coin. Et les gens sont adorables, la cuisine est très très bonne. Et voilà, et du coup je me suis dit, comme toi, ta spécialité c'est la gastronomie. Ouais. Je regarde un peu tes vidéos, donc j'avais, enfin j'aime beaucoup. Et du coup j'avais vu, j'avais cru comprendre que t'avais jamais fait ce genre de restaurant d'Europe centrale. Du coup, il m'amène là, et on y est, c'est parti, let's go. Donc on s'est installés, bon tu les connais un peu à force. Et la dame du resto, elle vient de dire, bon là je vais à la boulangerie, s'il y a quelqu'un qui arrive, vous leur dites que j'arrive. Vous tenez la maison, vous tenez la maison. Franchement moi je prends la commande, franchement je le fais. Moi je pense que je vais aller manger un petit peu dans les cuisines. Et quand elle m'est arrivée, je vais rien prendre, tu sais. Ça veut dire, là il n'y a personne ? Et non, là il n'y a personne. L'entrée dont je te parlais, elle est dans la carte là. C'est le langos chorosop classique. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas je l'aime beaucoup. C'est en gros un espèce de beignet fourré au fromage de brebis. Avec une boule de tarama. Et toi je sais que c'est ta cam, c'est la mienne aussi. Ah vous êtes de retour de la boulangerie, personne n'est venu. Magnifique, je vous apporte du salami hongrois pique. Ah génial. Alors moi je vais te laisser manger l'assiette. Sur l'assiette. Car tu ne manges pas. Et non. De ce pain là. Mais de tous les autres pains je mange. Je vais me taper l'assiette. Il n'y a pas de soucis. Tu n'as pas l'air de déranger. J'ai aucun problème avec ça, aucun. Oh là là, mais c'est des grosses assiettes ça, ça c'est les entrées. Alors ça c'est le tarama sur Blinis. Alors ça c'est le fameux feuilleté dont il parlait, c'est ça ? Oui. Il y a du fromage à l'intérieur ? Le saumon. C'est le saumon. Et là c'est le saumon. Donc le saumon est dessus c'est ça ? Bien sûr, regardez. Le saumon fumé est dessus, le beignet, avec de la crème fraîche et du fromage râté. Et à l'intérieur il y a quoi ? C'est un beignet de pommes de terre. Ah c'est un beignet de pommes de terre. Ok. Et donc sur le mien par contre, le fromage c'est ça ? C'est le truc orange, c'est pour ça que tu as cru que c'était du tarama, c'est pas du tout du tarama. Le tarama est ici. Voilà, regarde la différence. Tarama, fromage. Et du coup c'est pour ça que le beignet avait un goût de brebis. C'est bizarre ce tarama, il a un goût de brebis. Je sens qu'on a de l'expert culinaire et ça fait plaisir. Bon appétit. Merci madame. C'est génial. C'est magnifique. Et ça c'est très très beau. Et ça sent super bon. Du coup on a pris le tarama à côté, on a bien fait. Bon moi Bédi, moi j'attaque direct avec le tarama. T'attaques ? Avec le petit blinis là. Allez. Comment tu fais ? Tu tartines un petit peu ? Ouais, moi je... Ouais, moi aussi je suis de l'école du tartinage. Il y a l'école tartine ? Ouais. Tout le long comme ça. Sinon on va avoir tout le... Hop là. Le tarama déjà, c'est là où tu vois il y a tarama et tarama. Et celui que tu achètes à Franckri. Et puis il y a celui-là. Et le blinis il est d'une douceur. D'une onctuosité. C'est ça. C'est bizarre pour du pain de dire c'est onctueux. C'est beau. Il est pas sec du tout. Limite le blinis tu pourrais même le manger sans rien dessus. Comme ça ? Comme ça. Ouais. Ouais. C'est de la street food, ça se mange avec les doigts. Ah non mais... C'était juste pour partager. Et après on a l'air bien avec la crème partout. Oh génial j'adore. C'est l'histoire de ma vie. Bon ça il parait que ça se mange avec les morts. C'est de la street food hongroise. Là tu vas au marché. Tu fais tes petits achats. Puis hop il est 11h30, t'es un peu faim. Tu manges ça. Ça coûte rien. Les ouvriers aussi mangent ça le midi. C'est free dans une poignée bien brûlante. Puis tu mets de l'ail sinon tu mets pas d'ail. Mais c'est pas bon parce que la patate sans ail c'est aucun intérêt. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut. En hiver t'as froid, hop tu manges ça c'est bon. Donc là on est au mois de juin. Il faut qu'on trouve une autre raison. Exactement. Bon allez. C'est vrai qu'il y a de l'ail. Ouais. Cette crème de fromage de brebis là, elle est exceptionnelle. C'est bon. Et t'as vu le beignet ? Bon alors c'est gras. Mais c'est pas non plus, enfin il te tombe pas dessus. Enfin en tout cas pas moi. Mais peut-être qu'après la deuxième fois. Ouais pour l'instant tu viens de commencer. Ouais. Ouais c'est bon mais c'est vrai que voilà en Hongrie il fait froid l'hiver. Ouais ouais. Tu manges ça, ça requinque hein. Bon. Comme il disait. Si t'es ouvrier dans un chantier machin. T'es bien content d'avoir ça midi là. Et toi tu manges ta salade avec. Bah oui mais... Ah ouais c'est pas juste pour la déco. C'est la bonne conscience. Je te le disais tout à l'heure j'essaye de faire attention. Et du coup j'avais prévu qu'on allait manger. Je te connaissais un petit peu. J'avais prévu qu'on allait pas manger léger. Et donc du coup hier soir par exemple j'ai fait carottes râpées, jambon de dinde. Et là tu peux te faire plaisir avec ça. Tu peux me faire plaisir mais tout en me disant il y a un peu de verre. C'est ça. Ça n'a pas le même goût que genre la feta ou les autres fromages de brebis qu'on connait plus souvent. Mais je pense que c'est l'ail. En fait l'ail peut-être... Il ressort de où ? Et ça peut-être contrebalance le... C'est un fromage fort quand même la feta. Et peut-être que ça contrebalance, c'est peut-être ça qui contrebalance. Faudrait demander. C'est super frais en fait. Ça apporte de la fraîche sur le fromage de chez vous. Ça change de tous les feuilletés. En fait le fromage est à l'intérieur et du coup fondu. Oh là là il sert sa sous cloche. C'est génial ! Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer vraiment ce qu'est le goulash ? Le goulash c'est un ragout typique des bouviers, des cowboys hongrois en fait. Dans la plaine il fait froid. En hiver il fait moins 20. En été il fait 40 à l'ombre. Donc l'hiver surtout il faut se maintenir en forme. Il fait froid, on mange des plats roboratifs. Alors à la base c'est quand même un plat nomade. Donc c'est une soupe. On va prendre la viande séchée, on va la mettre dans un grand chaudron. On va rajouter de l'eau, des épices, du paprika. Au début il n'y avait pas de paprika, ça vient des Indes, donc il y a des Amériques. Et puis après on met ce qu'on veut dedans. Et ça nous fait un beau ragoût avec. Donc là maintenant du paprika, plein de vitamine C. C'est pour la santé. Ah c'est bien ça. Est-ce que c'est un plat de pauvre à la base ? Non pas ça. Pas forcément ? Pas forcément. C'est le plat qu'on fait une fois la journée terminée. On l'installe, on coupe de la viande et on la saisit, on met du paprika. Le plat du pauvre ça va plutôt être le chou. Bon ben on va écouter ça, merci pour les explications. La tenancière ! La tenancière ! Ah 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 ! La tenancière du restaurant ! Qu'on m'amène la tenancière ! La tenancière au restaurant ! Je m'appelle Dominique, pas Claude. Mais c'est elle qui nous a accueilli pour l'interview qu'on a faite ensemble et qui nous a accueilli pour manger gentiment. Et bien c'est génial, merci Dominique ! Alors bon appétit ! Eh bien merci ! Et alors, vous avez donc pour monsieur un petit plat léger, poissons et légumes. Avec des brocolis en plus, franchement. Et tout est frais, tout arrive le matin. Et en plus, tu n'aimes pas ça les brocolis ? Ah non, moi je n'aime pas ça. C'est pour ça que c'est moi qui les ai pris. Non, et là il a le plat, alors ça a un peu débordé, mais c'est le plat roboratif hongrois. Mais moi quand je suis fatiguée, même après 40 ans de travail dans la cuisine, je me prends un petit purcult avec du chou brésé au paprika et des petites pâtes fraîches hongroises. Et ça, ça met la patate, même si ça a l'air roboratif, c'est vrai. Après je vais aller faire la sieste après ça. Pas forcément, ça bouge, le paprika c'est génial, il y a beaucoup de vitamine C. Ah oui, c'est grâce au paprika. Oui, c'est ça, le paprika a beaucoup de vitamine C. J'ai une question, pourquoi vous vous appelez le restaurant paprika ? Parce que le paprika, c'est l'épice phare de la cuisine hongroise. C'est-à-dire qu'en Hongrie, il y a des champs à perte de vue qui fabriquent du paprika. Ce sont des petits plants de cette hauteur-là, avec lesquels on fait la poudre de paprika, qui remplaçait le poivre au 18e siècle. D'accord. Et en fait le paprika, ça vient d'Amérique du Sud au départ. Et donc voilà, ça donne un bon goût et ça met la patate. Eh bien écoutez, on vous dira ça après. Parce qu'il y a beaucoup de vitamine C. C'est génial. Et là, vous avez un petit chou braisé qui est une recette de Transylvanie. D'accord. C'est-à-dire que la partie hongroise qui porte vraiment des grands problèmes politiques, dirons-nous. Et donc c'est un petit chou braisé comme de la choucroute française normale, mais qui est cuisinée très longtemps avec du paprika. D'accord. Mais après bon, je sais que toi... Moi j'ai pris le goulash. Franchement, en plus le goulash, je connais. Ma mère, elle le faisait bon à sa façon, quand j'étais petit. Mais là, c'est la vraie version hongroise. On va goûter ça avec le petit chou et tout. Bon appétit les amis. Tu sais, la peau dans certains restos, tu l'enlèves parce que c'est tellement bien cuisinée que tu la manges, elle est un peu croustillante. Et la petite sauce là, elle donne un goût fantastique. Je t'épargnerai les brocolis en vidéo. C'est bon, c'est bon. Stop, stop les brocolis. Bon allez, moi je vais goûter direct le truc. Je vais essayer de faire une bouchée parfaite. C'est la fameuse d'avec la rame organe. La rame organe, c'est elle qui m'a appris et depuis c'est devenu une phrase culte parce que dès que je suis avec un abonné, ils me font... On fait une bouchée parfaite. C'est-à-dire que prendre tous les composants de l'assiette en même temps. C'est-à-dire la viande avec la sauce. Hop là. Un petit peu de pâte. Bon, le chou, je ferai après. C'est la moitié parfaite. Voilà, c'est ça. Et la viande, elle est tend, elle est mijotée de fou. Avec la sauce du goulash, franchement c'est un délire. Et normalement, on met un petit peu de la crème avec, c'est ça ? Ah ouais. Tu mets un peu de la crème. Tu mélanges un peu. Pour faire une vraie bouchée parfaite avec la crème. C'est vrai que quand on bouge de la crème, bon, ça épaissit la sauce, mais du coup ça ne sent plus à rien après. C'est moins appétissant, mais par contre, je sens l'odeur de la crème d'ici. Et franchement, je vais être boosté avec tout ce paprika là. Je vais péter le feu. C'est bon avec la crème aussi. J'avoue, ça enrichit vachement. Tout ce qui est super, c'est que c'est un plat d'hiver à la base. Là, il fait 30 degrés aujourd'hui. On est au mois de juin, il y a 30 degrés, mais bon. On va être bien là. Non, mais franchement, c'est super bon. J'ai la goûte avec un petit peu le chou là. Je ne suis pas fan du chou tel quel à la base, mais la cuisine est comme ça, c'est très très bon. C'est parfait. Ici, on termine toujours nos assiettes, lui aussi. Voulez-vous un petit dessert ? Par contre, moi, je ne crois pas être chaud pour le dessert. Moi, je pense que si je mange encore un truc, je vais tomber dans les pommes. Oui, là, j'ai beaucoup mangé. En plus, il fait chaud. Par contre, un petit café, je ne dis pas non. À bientôt. Au revoir. Oh là là, on a bien mangé. Merci beaucoup. Là, je me sens quand même bien. Voilà. Je pourrais tenir jusqu'à ce soir, je pense. Je pense qu'on ne va pas avoir trop de mal. Il n'y aura pas de goûter aujourd'hui. On n'a même pas pris de dessert. Pourtant, ils avaient des strudels. Parce que finalement, tu vois, on grille les desserts autrichiens. Tout ça. C'est feuilleté avec de la pomme. C'est très bon. C'est très très bon. Mais là, mon goulash. Et puis alors, belle découverte pour ce... Tu vois, on reste dans la street food parce que l'entrée qu'on a pris, c'est street food hongroise. Voilà, c'est ça. Typique au monde de l'hiver. Et c'est très bon. Merci beaucoup pour la découverte, Mehdi. Si les gens veulent voir les interviews que tu as déjà faites, parce que tu as déjà interviewé Kemar, Ludovic... Le monde à l'envers aussi. Le monde à l'envers. Je mets le lien de ta chaîne. Et moi, tu diffuses quand, au mois d'août ? Toi, ce sera au mois d'août, aux avant-tours de mon anniversaire, comme je te disais. D'accord, ok. Mes 30 ans. Pour fêter ça dignement. Merci Mehdi, merci à tous. En tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis, n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian On Air. A plus, ciao ! Alors, tu dis quoi, Florian ?